Allô ? Oui, bonsoir mon grand homme. Bonsoir Yann, comment ça va ? Oui, ça va. J'attendais mon tour tranquillement et bon, du coup, je ne sais pas si tu m'entends, tu m'avais appelé ou pas, parce que j'avais vraiment... C'est maintenant même que j'ai vu l'appel. Ah d'accord, ok, ok. Sinon, dès le début, dans les 5 minutes, j'avais un signal. Bon, enfin, le plus important, merci de me rappeler. Il n'y a pas de problème. C'est le plus important, d'accord. Ok, vraiment merci, je salue tout le monde, je salue notre puissance, je salue la puissance Nile, qui a mis le feu. Bon, merci, merci beaucoup de me prendre. J'aimerais déjà commencer sur le discours du secrétaire, du chef de cabinet du président de notre terre, M. Fidel, ça va se revoir. Je pense que son discours est un discours vraiment bien. Le discours qu'il a lu, je pense que comme tu l'as bien commenté, il a vraiment parlé, le père, le notre père, il a parlé vraiment à un homme responsable, un homme digne, et vraiment un homme surtout salue malgré sa sagesse, mais en même temps aussi, il nous prépare aussi à d'éventuelles solutions qui vraiment nous rassurent aussi et puis aussi qui nous permet de dire que pour les, pour les, tout est possible, en fait, toutes les solutions sont possibles. Je pense que c'est aussi un discours, un discours de fermeté aussi, qui permet, qui nous permet aussi d'être, d'être dans, d'être vraiment dans d'autres options au cas où. Et c'est bien, c'est aussi bien parce que ça permet aussi de faire comprendre à ces personnes, vraiment, de ces vilaines âmes-là, que nous n'avons peur, les accords du droit n'ont peur d'aucun pays. Et le président n'a jamais eu peur de qui que ce soit. Et donc, du coup, il faut aussi, il faut aussi que ceux-là comprennent cela, que nous ne pouvons pas aussi, vraiment, nous laisser, nous laisser humilier par leur, par leur manque, leur manque d'éducation. Parce que je pense que, je pense que pour un État qui se, un État qui se respecte, pour des populations qui se respectent, ils méritent mieux que ces, 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 ces individus foyaux-là qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui ont, qui ont bâtié le peuple et vraiment qui, qui ont aujourd'hui, qui imposent leur volonté sans tenir compte du tout. Ceux-là, si, 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 s'ils restent au pouvoir, le Mali ne connaîtra jamais la paix. Le Mali ne pourra jamais réussir à, 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 à se développer avec ces gens-là. Parce que, un pays qui se permet de, de prendre, de prendre, de, 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 de dealer, c'est un pays, c'est, en fait, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, le Mali est devenu, avec ces gens-là, un pays terroriste. Parce que c'est des terroristes qui, qui ont ce genre de comportement, c'est des terroristes qui se permettent de négocier des, 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 des personnes, des soldats qui sont allés dans l'exercice de leur fonction. Ça, c'est, c'est un acte terroriste, c'est un acte, vraiment, de, 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 de marchands, marchands d'êtres humains. Et vraiment, il va falloir que, à un certain moment donné, que nous faisons, nous, nous leur montons aussi, nos musclos qui savent qu'ils ne sont pas les seuls à, vraiment, à, à croire, à croire qu'ils sont capables, de faire la plus le beau temps. Maintenant, je vais parler de, 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 de Aïcha. Je vais me déplacer un peu. Alors, donc, je vais parler de Aïcha. Aïcha, comme je vous ai dit hier, c'est une dame que, que je, je connais. Vous savez, je vais dire deux choses, pas trop longues, je vais pas être trop longues. Aïcha, avant qu'elle se retrouve au Ramblais, si elle écoute, ou si ses, si ses partisans écoutent, ils seront que la personne qui parle la connaît. Avant qu'elle se retrouve au Ramblais, à Marcoré-Ramblais, elle était en zone 4 dans les années 90. Je vais dire, je vais dire des noms. Je vais parler des Sémini, je vais parler des Sécouba. Je dis que ça. Je dirai pas d'autre. Lorsqu'elle était avec Tonton Kamara, elle a eu des comportements très gauches. Sa maison de Ramblais, là. Moi, je sais comment elle a eu ça. La maison de Ramblais, là. Quand j'ai dit Tonton Kamara, elle sait de qui je parle. Son mari qui, son mari, son mari qui est décédé, qui est décédé il y a pas longtemps, elle a fait des malversations au détriment des enfants de ce monsieur, ce monsieur, là, pour récupérer la maison de Ramblais. Donc, cher Aïcha, toi qui as la chatte en feu, là, il faut que tu restes tranquille. Excusez-moi les thèmes, mais vraiment, je pense que trop, c'est trop. Trop, c'est trop parce qu'elle ne peut pas se permettre d'insurier toute une nation, d'insurier tout un peuple. Elle ne peut pas se permettre cela. C'est de vouloir humilier notre père. Nous, on s'en fout complètement que tu sois allié au chef prival. C'est ton droit. Mais comme lui, tu aimes le désordre, et toi et ta fille, ta fille, Léopard, là, comment elle s'appelle, Keïta, Afou Keïta, là, vos simagrées, vos combines que vous êtes en train de faire, là, ça ne marchera pas. Mais vous êtes des personnes tellement intimes que même possible, que vous êtes capables de vous vendre et de vendre à même dans votre pays avec. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Et c'est triste que toi, à 65 ans, quand on te voit, on doit une, 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 ma vie de 85 ans. Tellement que tu as roulé, tu as roulé, tu as roulé, tu as posé partout. C'est vraiment dommage. J'étais en Guinée, là-bas, là. Je n'ai pas envie de dire certaines choses. Mais il faut que tu te capes. Il faut que tu te capes. J'ai dit deux noms, là. Et j'ai parlé, j'ai parlé de zone 4. Zone 4. Terrien, le collègue, T4, zone 4. Et puis, je t'ai parlé aussi. Donc, comment est-ce que tu as fait, tu as fait tabasser, Sekouba et Pasémini, il y a un autre, là. J'oublie son nom. Comment est-ce que tu as fait tabasser par des rubans, sous prétexte que les enfants étaient des enfants des tontons camarades de respect. Donc, vous restez tranquille. C'est une bandite, hein. C'est une vraie bandite, celle-là. Mon grand-oncle, là, là, si elle s'amuse, si elle s'amuse, elle n'a pas assez calmée. Si elle s'amuse, là, je vais sortir des choses. Elle va dire, ah, c'est que vraiment, lui, il me connaît. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans d'autres détails. Donc, il faut qu'elle comprenne que nous, on ne va plus se laisser faire et on ne va plus laisser qui que ce soit se permet de sortir, d'avoir un comportement malveillant vis-à-vis de notre père et vis-à-vis de toutes les droits. Parce que c'est qu'elle est en train de faire la paix. Si tu es trop fatigué de la Côte d'Ivoire, va t'asseoir au Maris, là-bas. Va t'asseoir sur les diadistes, là-bas. Parce que tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire. Et puis, au début, tu as cette paix-là. Et puis, tu veux vraiment être à la base de la déstabilisation du pays. À 65 ans, on dirait une vieille femme de 95. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Il faut vraiment que ça s'arrête. Donc, c'est ce que j'aimerais dire là-dessus. Et puis, notre mère, Blanche Colombe, que nous aimons beaucoup, il faut qu'on arrête de faire plaisir à ces gens-là. Parce que c'est des gens sans valeur, c'est des gens sans rapidement, c'est des gens, même si Dieu leur donnait tout l'or du monde, ils cherchera de nuit. Donc, ça ne sert à rien. Ils ne vont rien nous apporter. Au contraire, même si, eux, ils n'approutent pas, ils ne se portent mieux. Parce que c'est des personnes qui veulent foutre seulement le chaos. Donc, voilà ce que j'aimerais dire pour ce soir. J'aimerais que je tenais à leur dire voilà pourquoi je m'explique si j'ai appelé en plein milieu. Non, 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 il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Donc, je vais dire que ça, pour aujourd'hui. Et si elle n'arrête pas, je vais encore sortir le document. Hier, j'ai dit que je la connaissais. Donc, il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Je salue tout le monde. Je salue, en tout cas, vraiment à Malo, le fait qu'on a été attaqué, on a tenu bon. C'est ça le problème. Le plus important, c'est qu'on garde, on garde, parce que les attaques, ça ne va pas s'arrêter. Donc, ne pensons même plus à ça. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire à ces improductifs-là, ces personnes, ces fils de l'empire-là, qui sont capables de nous empêcher de passer le message. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Yann. Si tu as quelque chose à rajouter, mon grand temps. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire. Et comme vous le savez, sur cette terre, tout le monde est connu, soit de la bonne manière ou de la mauvaise. Et effectivement, lorsqu'elle a déménagé de la zone 4 pour aller au Ramblais, demandez aux femmes du Ramblais qui a fait collecter leur carte d'identité afin de les empêcher de voter. Elles vous diront que c'est la même Aïcha qu'on est. Et c'est très triste dans une vie quand on voit qu'on n'a pas pu apporter un plus, mais qu'on a été un objet de dégoût et même un objet, symbole même de la misère morale. C'est très humiliant, c'est très dégradant pour Aïcha qu'on est. On va l'appeler maintenant Aïcha la conne. Et ça, il faut que ce modèle-là, on puisse reprimer cela correctement. parce qu'il y a beaucoup de bouilloules et d'artistes sinon, si vous voulez, en manque d'inspiration, qui aiment facilement copier ce mauvais modèle-là. Mais sachez que vous pouvez compter sur nous. On va vous étaler de la plus sèche de manière comme je l'ai dit ici. parce que dans cette vie-là, autant vous vous prospérez dans vos mauvaises actions, il y a des gens qui ne jurent que par la dignité et les bonnes actions. Et ça, c'est nous. Donc, on ne vous fera pas de cadeaux. Et on vous le dit en France, si vous avez honte de vos actions, soit vous faites vos actions et vous assumez les conséquences ou bien vous les arrêtez. Mais on ne voit plus ce temps où les gens disaient non, il faut laisser, c'est une personne de basse moralité. Non, non, non. basse moralité, on va descendre dedans et on va vous montrer qu'il n'y a pas d'école pour ça. Nous disons merci au président de la République et selon certaines informations que j'apprends, je n'ai pas encore totalement vérifié et donc c'est à prendre au conditionnel. Mais j'entends dire que avant le 20, Asimu a tenu de libérer nos gens et on est en train de vérifier si ça s'avère, je vais confirmer, mais si ça ne s'avère pas aussi, je ne dirai rien. Mais je veux dire aujourd'hui, tout le monde voit de quel côté la pression se situe et que Asimu a tenu un dirigeant digne qui n'a qu'une seule parole. Il nous a dit en ce 14 septembre 2022 que très bientôt, sans délai, mais encore sans condition, nos militaires seront libérés très prochainement. et c'est ça, un homme d'État et nous avons fortement conscience en Asimu Atara parce que chaque fois qu'il a eu des dossiers difficiles à gérer, il est resté au contrôle de la situation, il est resté un homme, il est resté lui-même. C'est ça, la marque des dirigeants. Contrairement à ce qui est dit, contrairement à ce que chacun de nous veut, un chef se caractérise par sa capacité de pouvoir canaliser ses troupes. Et ça, je salue à l'Asimu Atara parce que nous autres, on n'avait pas un bon chef. Et on a New York où on sait ce qu'on allait faire. Mais le respect pour le vieux, le respect pour le vieux, il faut dire merci. Parce que sans le respect qu'on a pour l'Asimu Atara, la distance n'est pas un argument pour nous quand tu veux faire quelque chose. Les sorcières restent au-delà de l'État qui viennent tuer l'homme à New York. Je parle de vrai sorcier. Non, moi, je ne peux pas être à New York et dire que j'ai envie de faire quelque chose mais comme je suis à New York, c'est pas... Non, non, j'ai la solution et je sais comment j'allais faire. Mais la seule chose qui nous a freiné chers maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est la Sainu Atara. Sinon, là, on allait gérer ça sur le terrain. C'est pas on vous dit, là. Moi, je reste à New York, ici, j'organise marche. Ça, c'est lui qui parle, là. C'est pas quelqu'un qui parle dans nos vies. Faut pas tout dire. Non, non, non. Mais il faut qu'on leur dise que la malhonnêteté dans laquelle ils sont, c'est la scène qui a leur plus grande chance. Bon, bon. Sinon, là, c'est quelque babo vous a fait, là. Ça a l'air petit dans le film. C'est quelque babo vous a montré, là. Ça a l'air détail. Parce que la haine qu'on a aujourd'hui contre vous, les Maliens, là, c'est trop. Moi, je sais pas, hein. C'est que moi, je ressens, là, je le dis parce que je l'assume. Je vais te contrer en cas de Dieu. Ce que vous avez sémé, là, si moi, les Ivoiriens, pouvaient me comprendre et faire ce que je dis, là, vous, les Maliens, vous allez circuler en Côte d'Ivoire, mais vous allez calculer pour mettre les parts. Mais cette histoire va finir. Cette histoire va finir. Mais ce que vous avez planté, là, ne venez pas dire que c'est assimé. Dans vos maisons, vous êtes à Bidjan, vous l'encouragez. Des grands hypocrites comme ça, des pro-hypocris dans tous. Mais on va tenir rigueur contre vous. Ça, soyez-en rassurés. Soyez-en rassurés. N'ayez même pas de doute. À ces indignes parmi les Ivoiriens qui sont là, qui veulent... Non, non, non. Ils vont jamais changer. Quand vous n'allez jamais changer, les Ivoiriens se sont tenus d'attaquer leur comportement à votre hypocrisie, à votre méchanceté. Et faites confiance. Je ne sais pas pour tous les Ivoiriens, mais nous autres, on va vous montrer que dans la ville, on ne marche pas sur les pieds de n'importe qui. et ça, c'est un message de franchise et c'est un message de clarté que le Mali brûle. Moi, j'ai quel intérêt au Mali là-bas ? Je n'y ai aucun intérêt. Mais quand on conseille des humains, c'est pour qu'ils tirent les leçons et qu'ils puissent s'améliorer. Bravo. Mais comme vous, c'est votre passion qui vous plaît. Il n'y a pas de problème. On va vous laisser avec vos passions. Mais soyez capables d'en assumer les conséquences. C'est ce message-là que j'avais pour eux. Et Yann, on va effectivement te permettre de faire la conclusion. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon grand homme. Au revoir, vous me faites l'honneur de pouvoir terminer cette émission, de conclure cette émission. Moi, tout ce que j'aimerais dire aux uns et aux autres, restons éveillés. Restons éveillés. Essayons vraiment de comprendre la portée du travail de mon grand homme. Le cloreur pour vérité, c'est un travail de conscientisation, c'est un travail d'avant-gardisme. C'est-à-dire, on n'attend pas que quelqu'un vienne s'assoie sur notre tête pour dire « Eh mon frère, tu as ceci, ma tête là, tu ne m'échelles. » Non. Dès que tu vois ses intentions, tu lui écoutes ce que tu veux, tu veux venir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc le cloreur, c'est ça en fait. Il essaie d'anticiper les événements et surtout empêcher les personnes qui ont l'esprit tendu de leur montrer que nous, on peut avoir l'esprit plus tendu qu'eux. Mais comme on est bien éduqué, on essaie d'éviter cela. Donc, il faudrait tout de suite leur dire « Halt ! » Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire, chacun avec sa manière, chacun avec ses possibilités. Et je remercie aussi le frère Puissance Mille, mon frère Berthé, ainsi que tous ceux qui ont pu intervenir pour écadrer cette vieille qu'a là-héla, cette vieille qu'a la chatte en feu. Excusez-moi du thème, mais vraiment, je pense que quand tu l'as dit hier, quand on s'en prend aux vieux, là, vraiment, nous, on ne peut plus nous contrôler. Parce que le vieux, c'est notre fétisme, on ne peut pas se permettre qu'avec tout ce qu'il fait pour ce pays-là, toute la valeur et toute la dignité qu'il nous donne, on ne peut pas se permettre qu'une canade, une fatiguée comme ça qui a tourné sa poste dans toute la vie, se permet de venir dire ça avec toutes ces méchances qu'elle a pu faire. On ne peut pas accepter cela. Donc, vraiment, on respond éveillé et on respond derrière notre père. Rien n'est parfait, tout ne peut pas être parfait, mais le Dieu nous a redonné notre dignité, c'est aussi ça le plus important. Je vous remercie que la paix de Dieu soit avec nous et qu'il nous protège et qu'il nous permet de vraiment de passer cette preuve dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour vraiment avoir des lendemains meilleurs et fêter le retour de nos 40 heures. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Yann. Merci à tous. Merci à chacun et à chacune. et surtout un message à ceux qui ont l'intention de s'attaquer au président de la République, si vous le faites, la plateforme éclaireur pro-vérité va montrer qu'elle est plus qu'intraitable et qui que vous soyez, on va mettre toute bienséance à côté et on va vous décomposer méthodiquement. Je dis qui que vous soyez. Et donc, c'est un message et nous en avons les capacités et ceux qui se sont essayés à ça, vous pouvez aller demander à vous ce qu'on lui a montré et vous allez demander à échaponner comment elle se sent depuis hier. Il y a certains de nos mères qui ont la bonne intention qui m'ont appelé de d'aller doucement. Moi, moi, quand je suis dans quelque chose, je suis dedans. Quand je ne suis pas dans quelque chose, je n'ai pas dedans. Alassane, je ne le connais pas. Je n'ai jamais eu un salaire avec lui. Ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, la paix qu'on a aujourd'hui, ça mérite qu'on le respecte. Si toi, Aïcha, tu as pu chanter, il faut aller faire ta musique, c'est la paix qu'Alassane Ouattara a mise en Côte d'Ivoire. C'est ce qui te permet de sortir des insanités. Mais toi, tu as fait pour toi, ça ne nous empêchera pas aussi de nous montrer qu'on a du répondant. Ce n'est que toi, mais tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, même si c'est mille fois que vous devez sortir, nous, on va sortir cinq mille fois pour vous et vous êtes allés fatalement. Nous, on ne s'est jamais caché. On a toujours dit qu'on est des ultra-radicaux alassanistes. Mais on vous dit qu'on n'a pas compte de ce qu'on est et qu'on ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. On a dit aussi sur cette plateforme, on n'a pas besoin des gens faibles là. On n'a pas besoin des gens faibles ici. Si tu n'es pas sûr de toi là, que tu sois garçon-femme, quitte sur cette plateforme. Un, personne n'est là pour aimer son camarade. Deux, personne n'est ici parce qu'il attend quelque chose de quelqu'un. Et de trois, le travail que nous on fait là, on ne cherche pas à ce que quelqu'un nous juge. Que tu nous juges positivement, négativement, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse là, c'est que c'est qu'on a posé comme acte là. Quand notre conscience peut être notre meilleur juge et qu'on sait qu'on a fait le bien là, le reste, les détails. Et on va continuer, on ne va pas changer. En tout cas, c'est le jeu où il est. Le jeu où il est. qui n'est plus dans la politique. Chacun, on va s'asseoir et on va dire bon, Alassane dit, il n'est plus dedans. Si c'était une affaire d'Alassane, comme on le dit là, si tu veux arrêter, on ne va pas accuser quelqu'un. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un. Donc, de la manière que nous, on aime Alassane ou Atara, c'est nous, on connaît. De cette même manière que vous le détestez, c'est vous qui connaissez votre haine. Mais, si vous voulez l'exercer, devant nous, nous, on est vivant, ça va très mal passer. Ça va très mal passer. Et donc, ce message-là, je le dis à tous, si vous avez l'intention, ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on va descendre dans la poubelle avec vous et on ne va pas hésiter. Vraiment, merci beaucoup, Yann. Et on va se souhaiter une excellente soirée à tous. Pour mes respects à toi, vraiment, pour ta dignité, pour tous, tous mes respects à toi, à toute la classe, à nos mamans, à tout le monde, tout le monde, vraiment, je vous aime tous, restons comme ça, mais j'ai jusqu'à 10. C'est tout. J'ai jusqu'à 10. A deux ou rien. A deux ou rien. Mille fois. Merci beaucoup. Et une très excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Mesdames et messieurs, certainement, nous serons à demain, qui sera la voix du militant, qui sera une tribune du free speech où tout le monde pourra dire ce qu'il pense. Et ça sera encore très heureux. Et demain, demain, il sera souhaitable que les gens puissent ressortir jusqu'au mardi prochain de quelques manières que vous pourriez venir dire à Echa Kone qu'elle est une dame maudite et qu'elle est le symbole de l'humiliation et de la honte de toute sa génération. Il y a des moments de l'histoire. Quand tu t'étais, tu as raté le rendez-vous de ta propre histoire. il y a des moments où il n'est pas important de parler. Ce que nous, on fait aujourd'hui, l'histoire le retiendra contre nous ou bien l'histoire le retiendra en notre faveur. Et donc, on ne vit pas pour être un décor dans la vie. Il faut que tu puisses sortir pour dire voilà ce que je suis. hier, Laurent Gbagbo ne vous donnait pas la parole. Hier, les escadrons de la mort vous tuèrent. Alassane Ouattara vous dit, dites ce que vous voulez même quand c'est contre moi Alassane Ouattara. Vous qui dites que vous aimez Alassane Ouattara. On attendait, on attendait ne serait-ce qu'un mot. Malheureuse, Dame Aïcha n'en va jamais laisser notre président pour quelqu'un. Même si vous venez dire ça simplement, c'est quelque chose. Mais en même temps, on n'attend pas de forcer quelqu'un loin de là que chacun fasse ce qu'il peut et ce qu'il sait faire. Mais nous, on va être dans l'histoire parce que nous faisons l'histoire. C'est ça qui est important. Je dis merci à ceux qui ont partagé les émissions, à ceux qui ont mis les cœurs, à ceux qui malgré les conditions exécrables ont pu faire maintenir ce message. Après, sur la page YouTube, Facebook, pardon, je vais mettre la version finale, compacte, parce qu'il me semble que dans certaines parties du direct, ça se coupait et on va tous vérifier cela. Merci à tous et très bonne soirée et à nous retrouver demain.